En général, déclarait Foucault en 1978, la théorie du pouvoir en parle en termes de droit et pose la question de sa légitimité, de sa limite et de son origine. Ma recherche porte sur les techniques du pouvoir, sur la technologie du pouvoir. Elle consiste à étudier comment le pouvoir domine et se fait obéir. Dans le cours de 1976, intitulé « Il faut défendre la société », Michel Foucault commence par examiner comment la guerre a longtemps constitué un modèle dominant d'intelligibilité des processus historiques et des rapports sociaux. Le long panégyrique des héros fondateurs d'empires ou de dynasties qui en fait la chronique, soit pour l'essentiel le discours historique de l'Antiquité au Moyen-Âge, apparaît donc aussi comme l'une de ces techniques de pouvoir. Mais à la grande épopée des faits d'armes et des princes va s'opposer une contre-histoire des peuples ou des races où s'enracine le projet révolutionnaire. Collège de France, le 28 janvier 1976, Michel Foucault. Il me semble qu'on peut, d'une manière peut-être un peu hâtive, schématique, mais en somme assez juste pour l'essentiel, dire que le discours historique, le discours des historiens, cette pratique qui consiste à raconter l'histoire, eh bien, cette pratique est restée longtemps. Ce qu'elle était dans l'Antiquité et ce qu'elle était encore au Moyen-Âge, elle est restée longtemps apparentée au rituel de pouvoir. Apparentée au rituel de pouvoir, je veux dire ceci, il me semble que le discours de l'historien, on peut le comprendre comme une sorte de cérémonie parlée ou écrite, cérémonie parlée ou écrite qui doit produire dans la réalité à la fois une justification du pouvoir et un renforcement de ce pouvoir. Il me semble que la fonction traditionnelle de l'histoire, depuis les premiers analystes romains jusqu'à tard encore dans le Moyen-Âge, peut-être au XVIIe siècle encore, et peut-être plus tardivement aussi, semble que l'histoire a pour fonction de dire le droit du pouvoir et d'en intensifier l'éclat, c'est-à-dire double rôle si vous voulez. D'une part, en racontant l'histoire et l'histoire des rois, des puissants, des souverains, de leur victoire, éventuellement de leur provisoire défaite, il s'agit de lier juridiquement les hommes au pouvoir par la continuité de la loi qu'on fait apparaître à l'intérieur de ce pouvoir et dans son fonctionnement. Il s'agit de lier juridiquement les hommes donc à la continuité du pouvoir et par la continuité du pouvoir, il s'agit aussi de les fasciner par l'intensité à peine soutenable de la gloire de ces exemples et de ces exploits. Le joug de la loi et l'éclat de la gloire, c'est à noter, si vous voulez, les deux faces par lesquelles le discours historique vise à un certain effet de renforcement du pouvoir. L'histoire, comme les rituels, comme les sacres, comme les funérailles, comme les cérémonies, comme les récits légendaires, eh bien, est un opérateur, un intensificateur de pouvoir. Et cette fonction, ou cette double fonction du discours historique, il me semble qu'on peut la retrouver dans les trois axes, si vous voulez, traditionnels du discours historique au Moyen-Âge. Si vous voulez, l'axe généalogique, raconter l'antiquité des royaumes, ressusciter les grands antères, retrouver les exploits des héros fondateurs des empires ou des dynasties. Bon, eh bien, dans cette sorte de tâche généalogique, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, il s'agit de faire que la grandeur des événements des hommes passés puisse cautionner la valeur du présent, transformer sa petitesse et sa quotidienneté en quelque chose également d'héroïque et de juste. Cet axe généalogique de l'histoire, que l'on trouve essentiellement dans les formes de récits historiques sur les anciens royaumes et sur les grands ancêtres, eh bien, cet axe généalogique doit dire l'ancienneté du droit, il doit montrer le caractère ininterrompu du droit du souverain, il doit par conséquent, par là, montrer la force, la force indéracinable qu'il possède encore dans le présent, et enfin, la généalogie doit majorer le nom des rois et des princes de toutes les renommées qui les ont précédées. Les grands rois font donc le droit des souverains qui leur succèdent et ils transmettent aussi leur éclat à la petitesse de leurs successeurs. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la fonction généalogique du récit historique. Il y a aussi la fonction de mémorisation, que l'on va trouver au contraire, non pas dans les récits d'antiquité et dans la résurrection des anciens rois et des héros, mais au contraire dans les annales et les chroniques tenues au jour le jour ou de l'année à l'année au cours même de l'histoire. Cet enregistrement permanent de l'histoire que pratiquent les analystes, eh bien, il sert à quoi ? Il sert lui aussi à renforcer le pouvoir, il est aussi une sorte de rituel de pouvoir et il montre que ce que font les souverains et ce que font les rois, eh bien, ce n'est jamais vain, ce n'est jamais inutile ou petit, ce n'est jamais au-dessous de la dignité du récit. Tout ce qu'ils font peut et mérite d'être dit, il faut en garder perpétuellement le souvenir, ce qui signifie quoi ? Eh bien, que du moindre fait et geste d'un roi, on doit et on peut et on doit faire une action d'éclat et un exploit, et en même temps, on inscrit comme une sorte de loi pour ses sujets, d'obligation en tout cas pour ses successeurs, chacune de ses décisions. L'histoire, donc, rend mémorable et en rendant mémorable, elle inscrit les gestes dans un discours qui contraint et elle immobilise les moindres faits dans des monuments qui vont le rendre, le pétrifier et le rendre en quelque sorte indéfiniment présent. Enfin, troisième fonction de cette histoire comme fonction d'intensification du pouvoir, c'est la mise en circulation des exemples. L'exemple, c'est la loi vivante, c'est la loi vivante ou ressuscitée. L'exemple permet de juger le présent, permet de le soumettre à une loi plus forte que lui. L'exemple, c'est en quelque sorte la gloire d'être lois, c'est la loi fonctionnant dans l'éclat d'un nom. L'ajustement de la loi et de l'éclat à un nom, c'est en cela que l'exemple a force et fonctionne comme une sorte de point par lequel, d'élément par lequel le pouvoir va se trouver renforcé. Schématiquement, lié et ébloui, subjugué en faisant valoir des obligations et en intensifiant l'éclat de la force, il me semble que ce sont là les deux fonctions qu'on trouve sous les différentes formes de l'histoire, de l'histoire telle qu'elle était pratiquée aussi bien dans la civilisation romaine que dans les sociétés du moinage. Or, ces deux fonctions, liées et éblouies, subjuguées en faisant valoir des obligations et en intensifiant l'éclat de la force, eh bien, ces deux fonctions, vous le voyez, elles correspondent très exactement aux deux aspects du pouvoir, tels qu'ils étaient représentés dans les religions, dans les rituels, dans les mythes, dans les légendes romaines et, d'une façon générale, indo-européennes. Dans le système indo-européen de présentation du pouvoir, il y a toujours ces deux aspects, ces deux faces qui sont conjuguées perpétuellement. L'aspect juridique, le pouvoir lit, il lit par l'obligation, il lit par le serment, il lit par l'engagement, il lit par la loi. Et d'un autre côté, le pouvoir a une fonction, un rôle, une efficace magique, le pouvoir ébloui, le pouvoir pétrifie. Jupiter, dieu hautement représentatif du pouvoir, Jupiter, dieu par excellence de la première fonction et du premier ordre dans la tripartition indo-européenne, Jupiter, c'est à la fois le dieu au lien et le dieu de foudre. Eh bien, je crois que l'histoire, telle qu'elle fonctionne encore au Moyen-Âge, avec ses recherches d'antiquité, ses chroniques au jour le jour, ses recueils d'exemples mis en circulation, l'histoire du Moyen-Âge, c'est bien, je crois, encore et toujours, cette représentation du pouvoir, cette représentation qui n'en est pas simplement l'image, mais qui en est aussi la procédure de revigoration. L'histoire, c'est le discours du pouvoir, le discours des obligations par lesquelles le pouvoir soumet, c'est aussi le discours de l'éclat par lequel le pouvoir fascine, terrorise, immobilise, bref, liant et immobilisant, le pouvoir est fondateur et garant de l'ordre. Eh bien, l'histoire, c'est précisément le discours par lequel ces deux fonctions qui assurent l'ordre vont être intensifiées et rendues plus efficaces. Voilà, si vous voulez, l'espèce de fond, à partir duquel, je crois, on peut essayer de resituer, de caractériser dans ce qu'il peut avoir de spécifique, cette nouvelle forme de discours qui apparaît justement à l'extrême fin du Moyen-Âge, à dire vrai même au XVIe, au début du XVIIe siècle, qui ne va plus être du tout le discours de la souveraineté, mais qui va être le discours, même pas de la race, mais des races, de l'affrontement des races, de la lutte des races à travers les nations et les lois. Et dans cette mesure-là, je crois que c'est une histoire qui est absolument antithétique de l'histoire de la souveraineté telle qu'elle était constituée jusque-là. C'est la première histoire non-romaine, c'est la première histoire anti-romaine que l'Occident est connue. Pourquoi anti-romaine ? Pourquoi contre-histoire par rapport à ce rituel de souveraineté ? dont je vous parlais tout à l'heure, pour un certain nombre de raisons qui apparaissent, je crois, facilement. D'abord pour celle-ci, c'est que dans cette histoire des races et de l'affrontement permanent des races sous les lois et à travers elles, eh bien ce qui se passe, c'est qu'apparaît, ou plutôt disparaît, l'identification, l'identification implicite que l'histoire de type précédent, l'histoire, disons, de la souveraineté, des souverainetés, faisait apparaître entre le peuple et son monarque, la nation et son souverain. Désormais, dans ce nouveau type de discours et de pratiques historiques, dans ce nouveau type, eh bien la souveraineté ne va plus lier l'ensemble en une unité qui sera précisément l'unité de la cité, de la nation, de l'État. La souveraineté a une fonction particulière, elle ne lie pas, elle asservit. Et au postulat que l'histoire des grands contient apportiori l'histoire des petits, au postulat que l'histoire des forts emporte avec elle l'histoire des faibles, eh bien on va substituer un principe d'hétérogénité. L'histoire des uns n'est pas l'histoire des autres. On va découvrir, ou en tout cas on va affirmer, que l'histoire des Saxons, vaincus après la bataille d'Astine, n'est pas celle des Normands qui ont été vainqueurs à cette même bataille. On va apprendre que ce qui est victoire pour les uns est défaite pour les autres. Ce qui fut la victoire des Francs et de Clovis, il faut bien la lire aussi inversement, comme la défaite, la mise en interdissement, l'esclavage des galleaux-romains. Ce qui est droit d'un côté, ce qui se présente comme loi ou obligation, si l'on regarde du côté du pouvoir, eh bien le nouveau discours va le faire apparaître comme abus, comme violence, comme exaction, dès lors que l'on se place de l'autre côté. Après tout, la possession de la terre par les grands théodaux, l'ensemble des redevances qu'ils réclament, eh bien, va apparaître et va être dénoncée comme acte de violence, confiscation, pillage, redevances de guerre, prélevées violemment sur les populations soumises. Par conséquent, la grande forme de l'obligation générale, dont l'histoire intensifiait la force en chantant la gloire du souverain, eh bien, cette grande forme de l'obligation générale se défait et on voit apparaître, au contraire, la loi comme une réalité à double face, triomphe des uns, soumission des autres. En ceci, donc, c'est l'histoire qui apparaît alors, l'histoire de la lutte des races et d'une contre-histoire. Je crois qu'elle l'est également en une autre façon et plus importante encore. Non seulement, en effet, cette contre-histoire dissocie l'unité de la loi souveraine qui oblige, mais par-dessus le marché, elle brise la continuité de la gloire. Elle fait apparaître que la lumière, ce fameux éblouissement du pouvoir, n'est pas quelque chose qui pétrifie, solidifie, immobilise le corps social tout entier et par conséquent le maintient dans l'ordre. En fait, c'est une lumière qui partage, qui éclaire d'un côté, mais lève dans l'ombre ou rejette dans la nuit une autre partie du corps social. Et précisément, l'histoire, la contre-histoire qui naît avec le récit de la lutte des races, cette contre-histoire, va parler du côté de l'ombre, à partir de cette onbre. Elle va être le discours de ceux qui n'ont pas la gloire ou de ceux qui l'ont perdu et qui se trouvent maintenant, pour un temps peut-être, mais pour longtemps sans doute, dans l'obscurité et dans le silence. Ce qui fait que ce discours, ce discours qui apparaît à la différence du champ ininterrompu par lequel le pouvoir se perpétuait, se renforçait en montrant son antiquité et sa généalogie, eh bien, ce discours, à la différence de ce champ, va être une prise de parole irruptible, il va être un appel. Nous n'avons pas derrière nous de continuité. Nous n'avons pas derrière nous la grande et glorieuse généalogie où la loi et le pouvoir se montrent dans leur force et dans leur éclat. Nous sortons de l'ombre. Nous n'avions pas de droit et nous n'avions pas de gloire. Et c'est précisément pour cela que nous prenons la parole et que nous commençons à dire notre histoire. Cette prise de parole, apparente, vous le voyez, est ce type de discours, non pas tellement à la recherche de la grande jurisprudence ininterrompue d'un pouvoir fondé depuis longtemps, mais une sorte de rupture prophétique. Ce qui fait également que ce nouveau discours va se rapprocher d'un certain nombre de formes épiques ou mythiques ou religieuses qui, au lieu de raconter la gloire sans tâche et sans éclipse du souverain, s'attache au contraire à dire, à formuler, le malheur des ancêtres, les exils et les servitudes, il va énumérer moins les victoires que les défaites, les défaites sous lesquelles on se courbe, et on se courbe pendant tout le temps où il faut encore attendre la terre promise et l'accomplissement des vieilles promesses qui rétabliront justement et les anciens droits et la gloire perdue. Vous voyez par contre qu'on voit se dessiner avec ce nouveau discours de la guerre des races. Quelque chose qui, au fond, se rapproche bien plus de l'histoire mythico-religieuse des Juifs que de l'histoire politico-légendaire des Romains. On est beaucoup plus tôt du côté de la Bible que du côté de titres livres. Beaucoup plus dans une forme hébraïco-biblique que dans une forme de l'analyste qui raconte au jour le jour l'histoire et la gloire ininterrompues du pouvoir. Je crois que, d'une façon générale, il ne faut jamais oublier que la Bible, la Bible a été, à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge au moins, la grande forme dans laquelle se sont articulées les objections religieuses, morales, politiques, au pouvoir des rois et au despotisme de l'Église. La forme biblique, la forme du discours biblique, comme d'ailleurs très souvent la référence, même au texte biblique, a fonctionné dans la majeure partie des cas comme objection, critique, discours d'opposition. Jérusalem a toujours été objectée au Moyen-Âge, a été objectée à toutes les Babylones ressuscitées et Jérusalem a toujours été objectée contre la Rome éternelle, la Rome des Césars ou celle encore qui versait le sang des justes dans les cirques. Jérusalem, c'est l'objection, c'est l'objection religieuse, c'est l'objection politique au Moyen-Âge. La Bible a été l'arme de la misère et des insurrections. Elle a été la parole qui soulève contre la loi et contre la gloire, contre la loi injuste des rois et contre la vaine gloire de l'Église. Dans cette mesure, je crois qu'il n'est pas étonnant de voir apparaître à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, à l'époque de la réforme et à l'époque aussi de la révolution anglaise, une forme d'histoire qui est strictement opposée à l'histoire de la souveraineté et des rois, à l'histoire romaine et de voir cette nouvelle histoire articulée sur la grande forme biblique de la prophétie et de la promesse. Pour une troisième raison aussi, le discours historique qui apparaît à ce moment-là peut être considéré comme une contre-histoire, une contre-histoire opposée à l'histoire romaine. Et ceci pour la raison que voici. C'est que, vous le voyez, la fonction de la mémoire va, dans ce nouveau discours historique, changer tout à fait le sens. Dans l'histoire, disons, de type romain, la mémoire avait essentiellement à assurer le non-oubli, c'est-à-dire le maintien de la loi et la majoration perpétuelle de l'éclat du pouvoir à mesure plus dure. Au contraire, la nouvelle histoire qui apparaît va avoir à déterrer quelque chose qui a été caché et qui a été caché non seulement parce que négligé, mais aussi parce que soigneusement, délibérément, méchamment, travesti et masqué. Au fond, ce que la nouvelle histoire veut montrer, c'est que le pouvoir, les puissants, les rois, les lois ont caché qu'ils étaient nés dans le hasard et dans l'injustice des batailles. Après tout, Guillaume le Conquérant ne voulait pas justement être appelé le Conquérant car il voulait masquer que les droits qu'il exerçait ou les violences qu'il exerçait sur l'Angleterre étaient des droits conquis. Il voulait apparaître comme le successeur dynastique légitime, masquer donc le nom de Conquérant tout comme après tout Clovis se promenait avec un parchemin pour faire croire qu'il devait sa royauté à la reconnaissance d'un César romain et un certain. Ils essaient ces rois, ces rois injustes et ces rois partiels de se faire valoir pour tous et au nom de tous. Ils veulent bien qu'on parle de leur victoire mais ils ne veulent pas qu'on sache que leur victoire c'était la défaite des autres, c'était notre défaite. Donc le rôle de l'histoire sera de montrer que les lois trompent, que les rois se masquent, que le pouvoir fait illusion et que les historiens mentent. Ce ne sera donc pas une histoire de la continuité, ce sera une histoire du déchiffrement, une histoire de la détection du secret, du retournement de la ruse, de la réappropriation d'un savoir détourné ou en fouille, ce sera le déchiffrement d'une vérité scellée. Enfin, quatrièmement, je crois que cette histoire qui apparaît XVIe, XVIIe siècle, cette histoire de la lutte des races est une contre-histoire en un autre sens, à la fois plus simple, plus élémentaire et plus fort aussi, c'est que loin d'être un rituel inhérent à l'exercice, au déploiement, au renforcement du pouvoir, elle en est non seulement la critique mais l'attaque et la revendication, le pouvoir est injuste, non pas parce qu'il a été déchu de ses plus hauts exemples, il est injuste tout simplement parce qu'il n'est pas à nous. En un sens, on peut dire que cette nouvelle histoire, comme l'ancienne, entreprend bien de dire le droit à travers les péripéties du temps, mais il ne s'agit pas d'établir la grande, la longue jurisprudence d'un pouvoir qui a toujours conservé ses droits, il ne s'agit pas de montrer que le pouvoir est là où il est et qu'il a toujours été là où il est encore, il s'agit de revendiquer les droits méconnus, c'est-à-dire de déclarer la guerre en déclarant des droits. Le discours historique de type romain pacifie la société, justifie le pouvoir, fonde l'ordre ou l'ordre des trois ordres qui constituent du corps social, le discours au contraire dont je vous parle qui se déploie à la fin du XVIe siècle et qu'on peut dire si vous voulez un discours historique de type biblique, eh bien ce discours historique déchire la société, ne parle de droit juste que pour déclarer la guerre aux lois. Bon, je voudrais résumer tout ceci en faisant si vous voulez l'espèce de proposition suivante. est-ce qu'on ne pourrait pas dire que jusqu'à la fin du Moyen-Âge et peut-être au-delà encore, il y a eu une histoire, un discours et une pratique historique qui étaient un des grands rituels discursifs de la souveraineté, d'une souveraineté qui apparaissait et se constituait à travers lui comme une souveraineté unitaire, légitime, ininterrompue et éclatante. A cette histoire a commencé à s'opposer une autre, une contre-histoire qui est celle de la servitude sombre, de la déchéance, qui est celle de la prophétie et de la promesse, qui est aussi l'histoire du savoir secret à déchiffrer, à retrouver et à déchiffrer, qui est celle enfin de la déclaration jumelle et simultanée des droits et de la guerre. L'histoire de type romain, c'était au fond une histoire profondément inscrite dans le système indo-européen de représentation et de fonctionnement du pouvoir. Elle était liée à coup sûr à l'organisation des trois ordres au sommet duquel se trouvait l'ordre de la souveraineté et cette histoire est restée et restée par conséquent forcément liée à un certain domaine d'objet, liée à un certain type de personnage si vous voulez, elle est restée liée à la légende des héros et des rois parce qu'elle était le discours du double aspect magique et juridique de la souveraineté. Cette histoire de modèle romain et à fonction indo-européenne s'est trouvée contrainte par une histoire de type biblique, de type quasi-hébraïque qui a été depuis la fin du Moyen Âge le discours de la révolte et de la prophétie, du savoir et de l'appel au retournement violent de l'ordre des choses. Qui a-t-il donc dans l'histoire qui ne soit la louange de Rome ? se demandait Petrarch à la fin du Moyen Âge. A partir de cette question Michel Foucault va montrer comment quelques siècles après Petrarch apparaît en Occident une histoire qui n'est plus le chant ininterrompu de la louange des grandes semondes et des vainqueurs mais où il s'agit au contraire de démasquer Rome comme une nouvelle Babylone. C'est alors une toute autre fonction du discours historique qui s'annonce. Collège de France suite et fin du cours du 28 janvier 1976 Michel Foucault On pourrait dire si vous voulez que c'est avec cette histoire le commencement de la fin de l'historicité indo-européenne je veux dire d'un certain mode indo-européen de dire et de percevoir l'histoire. A la limite on pourrait dire que quand on est le discours le grand discours sur l'histoire de la lutte des races et bien quand naît ce discours l'antiquité est finie et par antiquité je veux dire cette conscience de continuité que l'on avait encore tard dans le Moyen-Âge avec l'antiquité. Bon le Moyen-Âge bien sûr il ignorait qu'il était le Moyen-Âge mais je veux dire il ignorait qu'il n'était pas l'antiquité qu'il n'était plus l'antiquité. Rome était encore présente et fonctionnait comme une sorte de présence historique permanente et actuelle à l'intérieur du Moyen-Âge. Rome était perçue comme divisée à mille canaux qui traversaient l'Europe mais tous ces canaux étaient censés remonter à Rome. Il ne faut pas oublier que toutes les histoires politiques nationales ou pré-nationales si vous voulez qui s'écrivaient à ce moment-là se donnaient toujours comme point de départ un certain mythe croyen. Toutes les nations d'Europe revendiquaient d'être nées de la chute de Troie être nées de la chute de Troie on veut dire que toutes les nations d'Europe tous les états d'Europe toutes les monarchies d'Europe revendiquaient d'être les sœurs de Rome et c'est ainsi que la monarchie française était censée dériver de Francus la monarchie anglaise d'un certain Brutus la monarchie les qu'est-ce qu'il y avait encore chacune des grandes dynasties se donnaient dans les fils de Priam des ancêtres qui assuraient un lien de parenté généalogique avec la Rome antique et au XVIe siècle encore un sultan de Constantinople au XVe un sultan de Constantinople écrivait au Doge de Venise mais pourquoi nous ferions-nous la guerre puisque nous sommes frères les turcs on le sait bien sont nés de l'incendie de Troie sont sortis de l'incendie de Troie et ils sont descendants aussi de Priam les turcs disait-il on sait bien qu'ils sont les descendants de Turcus Turcus fils de Priam comme aîné comme Fentus etc Rome est donc présente à l'intérieur même de cette conscience historique du Moyen-Âge pas de rupture entre Rome et puis ces royaumes innombrables que l'on voit apparaître à partir du Vème VIème siècle or ce que le discours de la lutte des races va faire apparaître c'est précisément cette espèce de rupture qui va renvoyer dans un autre monde quelque chose qui va apparaître dès lors comme une antiquité apparition d'une conscience de rupture qui n'avait pas été reconnue jusque là surgissent dans la conscience de l'Europe des événements qui n'étaient jusque là que de vagues péripéties qui n'avaient pas au fond entamé la grande unité la grande légitimité la grande force éclatante de Rome apparaissent des événements qui vont maintenant constituer les vrais commencements de l'Europe commencements de sang commencements de conquête ce sont les invasions les invasions des francs les invasions des normands apparaît quelque chose qui va précisément s'individualiser comme le moyen âge et vous savez qu'il faut attendre le début du 18ème siècle pour que dans la conscience historique soit isolée cette espèce de phénomène qui s'appellera la féodalité apparaissent de nouveaux personnages les francs les gaulois les cèques apparaissent aussi ces autres personnages plus généraux que sont les gens du nord et les gens du midi apparaissent les dominateurs et les soumis les vainqueurs et les vaincus ce sont ceux-là maintenant qui entrent sur le théâtre du discours historique et qui en constituent désormais le référentiel principal l'Europe ce peuple de souvenirs et d'ancêtres dont elle n'avait jusque là jamais fait la généalogie elle se fissure surtout en partage binaire qu'elle n'aurait jusque là une tout autre conscience historique à la fois se constitue et se formule à travers ce discours sur la guerre des races et cet appel à sa résurrection je crois que dans cette mesure là on peut identifier l'apparition du discours sur la guerre des races avec toute une autre organisation du temps dans la conscience dans la pratique dans la politique même de l'Europe dans la politique même de l'Europe à partir de là je voudrais faire un certain nombre de remarques premièrement je voudrais insister sur ce fait que le discours historique de la guerre des races ce discours serait je pense erroné de considérer qu'il appartient de plein droit et totalement aux opprimés qu'il a été au moins en son origine essentiellement le discours des asservis le discours du peuple une histoire revendiquée et parlée par le peuple en fait il faut bien voir tout de suite que c'est un discours qui a été doté d'un grand pouvoir de circulation d'une grande aptitude à la métamorphose d'une sorte de polyvalence stratégique il est vrai qu'on le voit s'esquisser d'abord peut-être dans des thèmes eschatologiques ou dans des mythes qui ont accompagné des mouvements populaires dans la seconde moitié du Moyen-Âge mais il faut remarquer qu'on le retrouve très vite tout de suite dans la forme de l'érudition historique du roman populaire des spéculations cosmobiologiques il a été longtemps un discours des oppositions des différents groupes d'opposition il a été circulant très vite de l'un à l'autre un instrument de critique et de lutte contre une forme de pouvoir mais qui a été partagé entre les différents ennemis ou les différentes formes d'opposition à ce pouvoir et on le voit en effet servir ce discours sous ses différentes formes on le voit servir à la pensée radicale anglaise au moment de la révolution du XVIIe siècle mais quelques années après on voit ce même discours à peine transformé servir à la réaction aristocratique française contre le pouvoir de 1914 au début au début du XIXe siècle il a été lié à coup sûr au projet post-révolutionnaire d'écrire enfin une histoire dont le sujet vrai serait le peuple mais quelques années après vous le voyez servir à la disqualification des sourasses colonisées donc mobilité polyvalence de ce discours son origine à la fin du Moyen Âge ne l'a pas suffisamment marqué pour qu'il ne fonctionne politiquement que dans un sens deuxième remarque dans ce discours où il est question de la guerre des races et où le terme de race apparaît assez tôt il est bien entendu que ce mot même de race n'est pas épinglé à un sens biologique stable cependant le mot de race n'est pas absolument flottant il désigne finalement un certain clivage historico-politique large sans doute mais relativement fixe on dira et dans ce discours on dit qu'il y a deux races lorsque on fait l'histoire de deux groupes qui n'ont pas la même origine locale deux groupes qui n'ont pas au moins à l'origine la même langue et souvent pas la même religion deux groupes qui n'ont formé une unité et un ensemble politique qu'au prix de guerre d'invasion de conquête de bataille de victoire et de défaite bref de violence un lien qui n'est établi qu'à travers la violence de la guerre enfin on dira qu'il y a deux races lorsqu'il y a deux groupes qui malgré leur cohabitation ne se sont pas mélangés à cause de différences de dissymétries de barrages qui sont dus aux privilèges aux coutumes et aux droits à la répartition des fortunes et au mode d'exercice du public troisième remarque je voudrais dire ceci c'est que donc on peut reconnaître deux grandes morphologies deux grands foyers principaux deux fonctions politiques du discours d'un côté l'histoire romaine de la souveraineté de l'autre l'histoire biblique de la servitude et des exces je ne crois pas que ces deux la différence entre ces deux histoires soit exactement la différence entre un discours officiel et disons un discours rustique un discours si conditionné par les impératifs politiques qu'il n'était pas capable de produire ou de savoir en fait cette histoire qui se donnait pour tâche le déchiffrement des secrets et la démystification du pouvoir a produit au moins autant de savoir que celui qui essayait de reconstituer la grande jurisprudence ininterrompue du pouvoir je crois même qu'on pourrait dire que les grands déblocages les moments féconds dans la constitution du savoir historique en Europe et bien ces moments féconds on peut les situer à peu près au moment d'une sorte d'interférence de choc entre l'histoire disons de la souveraineté et l'histoire de la guerre des races par exemple au début du 17ème siècle en Angleterre lorsque le discours qui racontait les invasions et la grande injustice des normands contre les saxons est venu interférer avec tout un travail historique que les juristes disons monarchistes étaient en train d'entreprendre pour raconter l'histoire ininterrompue du pouvoir des rois d'Angleterre c'est le croisement de ces deux pratiques historiques qui a amené l'explosion de tout un champ de savoir de la même façon lorsque à la fin du 17ème au début du 18ème siècle la noblesse française a commencé à faire sa généalogie non pas dans la forme de la continuité mais au contraire dans la forme de privilèges qu'ils auraient eu autrefois puis qu'ils auraient perdu et qu'il s'agirait de récupérer toutes les recherches historiques qui se sont faites sur cet axe sont venues interférer avec l'historiographie de la monarchie française telle que Louis XIV l'avait constitué l'avait fait et de là encore une formidable extension du savoir historique de même au début du 19ème siècle autre moment fécond lorsque le discours sur l'histoire du peuple et de sa servitude et de ses asservissements lorsque l'histoire des gaulois et des francs l'histoire des paysans et du tiers état est venue interférer avec l'histoire juridique des régimes donc interférence perpétuelle et production de champs et de contenu de savoir à partir de ce choc entre l'histoire de la souveraineté et l'histoire de la ville des races autre remarque aussi c'est que à travers ou malgré toutes ces interférences c'est évidemment du côté de l'histoire j'allais dire biblique en tout cas du côté de l'histoire revendication de l'histoire insurrection que s'est placé le discours révolutionnaire celui de l'Angleterre au 17ème siècle et celui de la France et de l'Europe au 19ème cette idée de la révolution qui traverse bien sûr tout le fonctionnement politique et toute l'histoire de l'Occident depuis maintenant plus de deux siècles cette idée de révolution qui est d'ailleurs dans son origine et dans son contenu finalement fort énigmatique je crois qu'on ne peut pas la dissocier de l'apparition et de l'existence de cette pratique d'une contre-histoire après tout que signifierait que pourrait être l'idée et le projet révolutionnaire sans d'abord ce déchiffrement des dissimètres des déséquilibres des injustices et des violences qui fonctionnent malgré l'ordre des lois qui fonctionnent sous l'ordre des lois qui fonctionnent à travers et grâce à l'ordre des lois que serait l'idée la pratique le projet révolutionnaire sans la volonté de remettre au jour une guerre réelle une guerre qui s'est déroulée qui continue à se dérouler mais que précisément l'ordre silencieux du pouvoir a pour fonction et pour intérêt d'étouffer et de masquer que serait la pratique le projet et le discours révolutionnaire sans la volonté de réactiver cette guerre à travers un savoir un savoir historique précis et l'utilisation de ce savoir comme instrument dans cette guerre et comme élément tactique à l'intérieur de la guerre réelle que l'on mène que voudrait dire le projet et le discours révolutionnaire sans la visée d'un certain retournement final du rapport des forces et le déplacement définitif dans l'exercice du pouvoir il ne faut pas oublier après tout que Marx à la fin de sa vie en 1882 écrivait à Engels en lui disant mais notre lutte des classes tu sais très bien où nous l'avons trouvé nous l'avons trouvé chez les historiens français quand ils racontaient la lutte des races l'histoire du projet et de la pratique révolutionnaire n'est pas je crois dissociable de cette contre-histoire qui a rompu avec la forme indo-européenne de pratiques historiques liées à l'exercice de la souveraineté l'histoire du projet et de la pratique révolutionnaire n'est pas dissociable de l'apparition de cette contre-histoire qui est l'histoire des races et du rôle que leurs affrontements ont eu dans l'Occident je pourrais dire si vous voulez d'un mot qu'on a quitté on a commencé à quitter à la fin du Moyen-Âge 16e ou 17e siècle une société dont la conscience historique était encore de type romaine c'est à dire dont la conscience historique était encore centrée sur les rituels de la souveraineté et sur ses limites et puis qu'on est entré dans une société de type disons moderne puisque n'ont pas d'autres mots que le mot moderne est évidemment vide de sens dans une société de type moderne dont la conscience historique n'est pas centrée sur la souveraineté et le problème de sa fondation mais la conscience historique est centrée sur la révolution ses promesses et ses prophéties d'affranchissement futur on comprend alors à partir de là je crois comment et pourquoi le discours sur la lutte des races a pu devenir au milieu du 19e siècle un nouvel ange c'est qu'en effet au moment au milieu du 19e siècle au moment où ce discours sur la lutte des races était en train de se déplacer ou de se traduire ou de se convertir en un discours révolutionnaire où la notion de lutte de race allait être remplacée par celle de lutte de classe et encore quand je dis milieu du 19e siècle c'est trop tard c'est déjà la première moitié du 19e puisque vous savez que cette opération transformation de lutte de race en lutte de classe a été opérée par tiers au moment donc où se fait cette conversion vous voyez que d'un autre côté il était normal que l'on essaie de recoder en termes non pas de lutte de classe mais de lutte de race mais de race au sens biologique et médicale du terme cette vieille contre-histoire au moment où le discours de la lutte des races se transformait d'un côté en discours révolutionnaire et bien le racisme a été la pensée le projet le prophétisme révolutionnaire retourné dans un autre sens à partir de cette même racine qu'était le discours de la lutte des races le racisme c'est littéralement le discours révolutionnaire mais à l'envers ou encore on peut dire ceci c'est que si le discours des races des races en lutte a bien été l'arme utilisée contre le discours historico-politique de la souveraineté romaine le discours de la race la race au singulier a été une manière de retourner cette âme d'en utiliser le tranchant au profit de la souveraineté conservée de l'état d'une souveraineté dont l'éclat et la vigueur ne sont pas maintenant assurés par des rituels magico-juridiques mais par des techniques médicaux normalisatrices au prix d'un transfert qui a été le transfert de la loi à la norme du juridique au biologique au prix d'un passage qui a été celui du pluriel des races au singulier de la race au prix d'une transformation qui a fait du projet d'affranchissement le souci de la pureté et bien la souveraineté de l'état a investi et l'a repris en compte réutilisé dans sa stratégie propre le discours de la lutte des races et la souveraineté de l'état en a fait ainsi l'impératif de la protection de la race comme une alternative et un barrage à l'appel révolutionnaire qui dérivait lui-même de ce vieux discours des luttes des déchiffrements des revendications et des promesses enfin je voudrais à cela ajouter encore une chose c'est ceci c'est que ce racisme ainsi constitué comme ainsi constitué comme la transformation alternative au discours révolutionnaire du vieux discours de la lutte des races et bien ce racisme a subi encore au XXe siècle de transformation donc apparition à la fin du XIXe siècle de ce qu'on pourrait appeler un racisme d'état racisme biologique et centralisé et c'est ce thème qui a été sinon profondément modifié du moins transformé et utilisé dans des stratégies spécifiques au XIXe siècle on peut en repérer essentiellement deux d'une part la transformation nazie qui reprend le thème mis en place à la fin du XIXe siècle d'un racisme d'état chargé de protéger biologiquement la race mais ce thème il est repris converti en quelque sorte sur le mode régressif de manière à le réimplanter à le faire fonctionner à l'intérieur d'un discours prophétique qui était celui justement dans lequel était apparu autrefois le thème de la lutte des races et c'est ainsi que le nazi va réutiliser toute une mythologie populaire et quasi médiévale pour faire fonctionner le racisme d'état dans un paysage idéologico-mythique qui se rapproche de celui des luttes populaires qui avait pu à un moment donné supporter et permettre de formuler le thème de la lutte des races et c'est ainsi que le racisme d'état à l'époque nazie va être accompagné de tout un tas d'éléments et de connotations comme celle par exemple de la race germanique asservie pendant un temps par de provisoires vainqueurs ces provisoires vainqueurs ça a toujours été pour l'Allemagne et bien les puissances européennes les slams le traité de Versailles etc c'est accompagné aussi du thème du retour du héros des héros réveil de Frédéric et réveil de tous ceux qui ont été les guides et les fureurs de la nation le thème de la reprise d'une guerre ancestrale thème aussi de l'avènement d'un Reich nouveau qui est l'empire des derniers jours qui doit assurer le triomphe millénaire de la race mais qui est aussi et qui est aussi de façon nécessaire l'imminence de l'apocalypse et du dernier jour donc si vous voulez reconversion réimplantation réinscription nazie du racisme d'état dans la légende des races en guerre et en face de cette transformation nazie vous avez la transformation de type soviétique la transformation de type soviétique qui consiste à faire en quelque sorte l'inverse non pas une transformation dramatique et théâtrale mais une transformation subreptice une transformation sans dramaturgie légendaire mais transformation qui est diffusément scientiste et qui consiste qui consiste à rabattre le discours révolutionnaire celui justement qui était par beaucoup de ces éléments issus du vieux discours de la lutte des races reprendre ce discours révolutionnaire des luttes sociales et le rabattre sur la gestion d'une police qui assure l'hygiène silencieuse d'une société ordonnée ce que le discours révolutionnaire désigné comme l'ennemi de classe va devenir dans le racisme d'état soviétique va devenir une sorte de danger biologique l'ennemi de classe qui sait maintenant et bien c'est le malade l'ennemi de classe c'est le déviant l'ennemi de classe c'est le fou et par conséquent l'arme qui devait autrefois lutter contre l'ennemi de classe arme qui était celle de la guerre ou qui était éventuellement celle de la dialectique et de la conviction et bien cette arme elle ne peut plus être maintenant qu'une police médicale qui élimine comme un ennemi de race l'ennemi de classe on a donc d'un côté la réinscription nazie du racisme d'état dans la vieille légende des races anguilles et réinscription soviétique de la lutte de classe dans les mécanismes muets d'un racisme d'état et c'est ainsi que le champ rouge des races qui s'affrontent à travers les mensonges des lois et des rois ce champ qui après tout a porté la forme première du discours révolutionnaire est devenu la prose administrative d'un état qui se protège au nom d'un patrimoine social à garder pur donc gloire et infamie du discours des races en lutte c'est ce que j'ai voulu vous montrer ce discours qui nous a détachés à coup sûr d'une conscience historico-juridique centrée sur la souveraineté et qui nous a fait entrer dans une forme d'histoire dans une forme de temps à la fois rêvé et su rêvé et connu où la question du pouvoir ne peut plus être dissociée de celle des servitudes des libérations et des affranchissements Petrarch je vous le disais tout à l'heure se demandait qu'il y a-t-il donc dans l'histoire qu'il soit la louange de Rome et bien nous ce qui caractérise sans doute notre conscience historique et qui est lié à l'apparition de cette contre-histoire nous nous demandons qu'il y a-t-il donc dans l'histoire qui ne soit la peine ou la peur de la révolution et nous ajoutons simplement cette question et si Rome à nouveau conquérait la révolution et bien alors après ces cavalcades j'essaierai à partir de la prochaine fois de reprendre un peu cette histoire du discours des races dans certains de ces points au XVIIe siècle au début du XIXe et à XXe siècle la guerre la guerre envisagée comme grille d'intelligibilité des processus historiques et sociaux au point qu'on pourrait renverser la célèbre formule de Clausewitz et dire que la politique c'est la guerre continuée par d'autres moyens tel était l'objet de ce cours de 1976 intitulé Il faut défendre la société Michel Foucault montre comment cette guerre qui se présente progressivement comme guerre des peuples et des races est finalement éliminée de l'analyse historique par le principe révolutionnaire de l'universalité nationale mais le thème de la race ne va pas disparaître pour autant il sera repris dans le racisme d'état c'est donc la naissance de ce phénomène que le philosophe historien des systèmes de pensée va tenter de mettre en situation en revenant aux origines de la formation de ce qu'il appelle le biopouvoir Collège de France le 17 mars 1976 Michel Foucault Il me semble qu'un des phénomènes fondamentaux qui s'est passé au 19ème siècle ça a été ce qu'on pourrait appeler la prise en compte de la vie par le pouvoir si vous voulez une prise de pouvoir sur l'homme en tant qu'être vivant sorte d'étatisation du biologique ou du moins une certaine pente qui conduit à ce qu'on pourrait appeler l'étatisation du biologique bon je crois que pour comprendre ce qui s'est passé on peut se référer à ce qu'était la théorie classique de la souveraineté qui finalement nous a servi de fond de tableau à toutes ces analyses sur la guerre des races etc. dans la théorie classique de la souveraineté vous savez que le droit de vie et de mort était un des attributs fondamentaux de la souveraineté or le droit de vie et de mort est un droit qui est étrange étrange déjà au niveau théorique puisque qu'est-ce que c'est qu'avoir droit de vie et de mort en un sens dire que le souverain a droit de vie et de mort ça veut dire au fond qu'il peut faire mourir et laisser vivre en tout cas que la vie et la mort ne sont pas de ces phénomènes naturels immédiats en quelque sorte originaires ou radicaux qui tomberaient hors du champ du pouvoir politique ça veut dire aussi quand on pousse un peu plus et si vous voulez jusqu'au paradoxe ceci veut dire au fond que vis-à-vis du pouvoir le sujet il n'est de plein droit ni vivant ni mort il est du point de vue de la vie et de la mort neutre et c'est simplement du fait du souverain que le sujet a droit à être vivant ou a droit éventuellement à être mort en tout cas la vie et la mort des sujets ne deviennent de droit que par l'effet de la volonté souveraine voilà si vous voulez le paradoxe théorique qui doit se compléter évidemment par une sorte de déséquilibre pratique parce que qu'est-ce que veut dire de fait le droit de vie et de mort non pas bien entendu que le souverain peut faire vivre comme il peut faire mourir le droit de vie et de mort ne s'exerce que d'une façon déséquilibrée et toujours du côté de la mort l'effet du pouvoir souverain sur la vie ne s'exerce qu'à partir du moment où le souverain peut tuer c'est-à-dire que c'est finalement le droit de tuer qui détient effectivement en lui l'essence même de ce droit de vie et de mort c'est au moment où le souverain peut tuer qu'il exerce son droit sur la vie c'est essentiellement un droit de glaive il n'y a donc pas de symétrie réelle dans ce droit de vie et de mort ce n'est pas le droit de faire mourir ou de faire vivre ce n'est pas non plus le droit de laisser vivre et de laisser mourir c'est le droit de faire mourir ou laisser vivre ce qui bien entendu introduit une dizimétrie éclatante et je crois que justement une des plus massives transformations du droit politique au 19ème siècle a consisté je ne dis pas exactement à substituer mais à compléter ce vieux droit de souveraineté faire mourir ou laisser vivre par un autre droit nouveau qui ne va pas effacer le premier mais qui va le pénétrer le traverser le modifier et qui va être le droit exactement le pouvoir exactement inverse plutôt pouvoir de faire vivre et de laisser mourir le droit de souveraineté c'est donc celui de faire mourir ou de laisser vivre et puis ce nouveau droit qui s'installe c'est le droit de faire vivre et de laisser mourir cette transformation bien sûr elle ne s'est pas faite d'un coup elle ne s'est pas faite d'un coup on peut en suivre la transformation dans la théorie du droit mais là je serai extraordinairement rapide déjà si vous voulez vous voyez chez les juristes du 17ème et surtout du 18ème siècle poser cette question à propos du droit de vie et de mort lorsque les juristes disent mais enfin voyez quand on contracte au niveau du contrat social c'est à dire lorsque les individus se réunissent pour constituer un souverain pour déléguer à un souverain un pouvoir absolu ils le font ils le font pourquoi ? ils le font parce qu'ils sont pressés par le danger ou par le besoin ils le font par conséquent pour protéger leur vie c'est pour pouvoir vivre qu'ils constituent un souverain et dans cette mesure là est-ce que la vie peut effectivement entrer dans les droits du souverain ? est-ce que ce n'est pas la vie qui est fondatrice du droit du souverain ? et est-ce que le souverain peut réclamer effectivement à ces sujets le droit d'exercer sur eux le pouvoir de vie et de mort c'est-à-dire le pouvoir tout simplement de les tuer ? est-ce que la vie ne doit pas être hors contrat dans la mesure où c'est elle qui a été le motif premier initial et fondamental du contrat ? bon tout ceci est une discussion si vous voulez de philosophie politique qu'on peut laisser de côté mais qui montre bien comment le problème de la vie commence à se problématiser dans le champ de la pensée politique de l'analyse du pouvoir politique en fait ce que je voudrais là où je voudrais suivre la transformation c'est au niveau non pas donc de la théorie politique mais beaucoup plutôt au niveau des mécanismes techniques technologiques de pouvoir bon et alors là on retombe si vous voulez sur des choses familières c'est ceci c'est que j'ai assez insisté là-dessus pour n'y pas revenir longuement au 17ème et au 18ème siècle on a vu apparaître des techniques de pouvoir qui étaient essentiellement centrées sur le corps sur le corps individuel c'était toutes ces procédures par lesquelles on assurait la distribution spatiale des corps individuels leur séparation leur alignement leur mise en série et en surveillance l'organisation autour de ces corps individuels de tout un champ de visibilité c'était aussi ces techniques par lesquelles on prenait en charge ces corps on essayait de majorer leur force utile par l'exercice le dressage etc c'était également des techniques de rationalisation et d'économie stricte d'un pouvoir qui devait s'exercer de la manière la moins coûteuse possible par tout un système de surveillance de hiérarchie d'inspection d'écriture de rapport bref toute cette technologie qu'on peut appeler technologie disciplinaire du travail elle se met en place disons au cours du XVIIIe siècle ou de la fin du XVIIe pendant tout le cours du XVIIIe or pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle je crois que l'on voit apparaître quelque chose de nouveau qui est une autre technologie de pouvoir non disciplinaire celle-là une technologie de pouvoir qui n'exclut pas la première qui n'exclut pas la technique disciplinaire mais qui l'emboîte qui l'intègre qui la modifie partiellement et qui surtout va l'utiliser s'implantant en quelque sorte en elle et s'incrustant effectivement grâce à cette technique disciplinaire préalable elle ne supprime pas cette nouvelle technique elle ne supprime pas la technique disciplinaire tout simplement parce qu'elle est d'un autre niveau elle est d'un autre échelle elle a une autre surface portante et elle c'est de tout autres instruments ce à quoi s'applique cette nouvelle technique de pouvoir non disciplinaire c'est à la différence de la discipline qui elle s'adresse au corps c'est une discipline qui s'adresse à la vie des hommes ou encore si vous voulez non pas à l'homme corps mais à l'homme vivant à l'homme être vivant à la limite si vous voulez à l'homme espèce plus précisément je dirais ceci c'est que la discipline essaie de régir la multiplicité des hommes en tant que cette multiplicité peut et doit se résoudre en corps individuel à surveiller à dresser à utiliser éventuellement à punir et puis la nouvelle technologie qui se met en place s'adresse à la multiplicité des hommes mais non pas en tant qu'il se résout dans des corps mais la multiplicité des hommes en tant qu'elle forme au contraire une masse une masse globale affectée de processus d'ensemble qui sont propres à la vie et qui sont des processus comme la naissance la mort la production la maladie etc. donc après une première prise de pouvoir sur le corps qui s'est fait sur le mode de l'individualisation on a une seconde prise de pouvoir qui elle n'est pas individualisante mais qui est massifiante si vous voulez qui se fait en direction non pas de l'homme au corps mais de l'homme espèce après l'anatomo politique du corps humain mise en place au cours du 18ème siècle on voit apparaître à la fin de ce même siècle quelque chose qui n'est plus une anatomopolitique du corps humain mais ce que j'appellerais une biopolitique de l'espèce humaine bien de quoi s'agit-il dans cette nouvelle technologie du pouvoir ou dans cette biopolitique dans ce bio-pouvoir qui est en train de s'installer bon vous le disiez en deux mots tout à l'heure il s'agit d'abord d'un ensemble de processus comme la proportion des naissances et des décès le taux de reproduction la fécondité la fécondité la fécondité la fécondité ce sont ces processus là vous savez qui justement dans la seconde moitié du 18ème siècle en liaison avec tout un tas de problèmes économiques et politiques sur lesquels je ne reviens pas là maintenant ce sont ces problèmes là en gros de la natalité, mortalité, longévité ce sont ces processus là qui ont constitué je crois les premiers objets de savoir et les premières cibles de contrôle de cette biopolitique c'est à ce moment là en tout cas qu'on met en oeuvre la mesure statistique de ces phénomènes avec la première démographie c'est l'observation de procédés plus ou moins spontanés ou plus ou moins concertés qui étaient mis effectivement en oeuvre dans la population quant à la natalité bref si vous voulez le repérage des phénomènes de contrôle des naissances telle qu'elle était pratiquée au 18ème siècle ça a été aussi l'esquisse d'une politique nataliste ou en tout cas de schéma d'intervention dans ces phénomènes globaux de la natalité dans cette biopolitique il ne s'agit pas simplement de si vous voulez du problème en gros de la fécondité il s'agit aussi du problème de la morbidité non plus simplement comme ça avait été le cas jusque là au niveau de ces fameuses épidémies dont le danger avait tellement hanté les pouvoirs politiques depuis le fond du Moyen-Âge ces fameuses épidémies qui étaient des drames temporaires de la mort multipliée de la mort devenue imminente pour tous ce n'est pas des épidémies qu'il s'agit à ce moment là il s'agit de quelque chose d'autre à la fin du 18ème siècle en gros si vous voulez ce qu'on pourrait appeler les endémies c'est à dire la forme la nature l'extension la durée l'intensité des maladies régnantes dans une population maladies plus ou moins difficiles à extirper et qui ne sont pas envisagées comme les épidémies à titre de causes de mort plus fréquentes mais qui sont envisagées comme des facteurs permanents ces endémies sont des facteurs permanents et c'est comme ça qu'on les traite facteurs permanents de soustraction de force diminution de travail baisse d'énergie coûts économiques tant à cause du manque à produire que des soins qu'elles peuvent coûter bref la maladie si vous voulez comme phénomène de population non plus si vous voulez comme la mort qui s'abat brutalement sur la vie c'est l'épidémie mais comme la mort permanente la mort permanente qui glisse dans la vie la ronge perpétuellement la diminue et la faiblie ce sont ces phénomènes là qu'on commence à prendre en compte à la fin du 18ème siècle et qui amènent la mise en place d'une médecine qui va avoir maintenant la fonction majeure de l'hygiène publique avec des organismes qui sont des organismes de coordination du soin médicaux de centralisation des informations de normalisation du savoir qui prend aussi l'allure de campagne d'apprentissage de l'hygiène et de médicalisation de la population donc le problème de la reproduction de la natalité le problème de la morbidité aussi autre champ d'intervention de la biopolitique et bien ça va être tout un ensemble de phénomènes dont les uns sont universels et dont les autres sont accidentels mais qui d'une part ne sont jamais entièrement compressibles même s'ils sont accidentels et qui en prennent des conséquences analogues d'incapacité de mise hors circuit des individus de neutralisation etc. ça va être le problème très important dès le début du 19ème siècle avec les moments de l'industrialisation c'est le problème de la vieillesse de l'individu qui tombe par conséquent hors du champ de capacité d'activité et d'autre part les accidents les infirmités les anomalies diverses et c'est par rapport à ces phénomènes là que vont être mis en place que cette biopolitique va mettre en place non seulement des institutions d'assistance elles existaient elles depuis très longtemps mais des mécanismes beaucoup plus subtils économiquement beaucoup plus rationnels que la grosse assistance à la fois massive et lacunaire qui était essentiellement rattachée à l'église et bien on va avoir des mécanismes plus subtils plus rationnels d'assurance d'épargne individuelle et collective de sécurité etc. enfin dernier domaine j'énumère les principaux en tout cas ceux qui sont apparus à la fin du 18ème début du 19ème il y en aura bien d'autres après et bien prise en compte des relations entre l'espèce humaine les êtres humains en tant qu'espèce en tant qu'être vivant et puis leur milieu leur milieu d'existence que ce soit les effets bruts du milieu géographique climatique hydrographique le problème par exemple des marécages des épidémies liées à l'existence de marécages dans la première moitié du 19ème siècle et également les problèmes de ce milieu en tant que ce n'est pas un milieu naturel mais en quelque sorte un milieu enfin les effets de retour sur la population d'un milieu qui a été créé par elle et ça va être essentiellement le problème de la ville bon je vous signale là simplement donc quelques-uns des points à partir desquels s'est constituée cette biopolitique quelques-unes de ses pratiques et les premiers de ces domaines à la fois de savoir et d'intervention ces domaines à la fois de savoir et de pouvoir prélèvement de savoir et exercice du pouvoir c'est sur la natalité c'est sur la morbidité c'est sur les incapacités biologiques diverses c'est sur les effets de milieu c'est sur tout cela que la biopolitique va prélever son savoir et définir le champ d'intervention de son pouvoir bon or dans tout cela je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont importantes la première ce serait celle-ci l'apparition d'un élément j'allais dire d'un personnage nouveau que au fond ni la théorie du droit ni la pratique disciplinaire ne connaissait la théorie du droit au fond elle ne connaissait que l'individu l'individu contractant et puis le corps social qui avait été constitué par le contrat volontaire ou implicite des individus connaissait donc l'individu et la société les disciplines elles elles avaient affaire pratiquement à quoi ? et bien à l'individu et à son corps donc l'individu et le corps ce à quoi on a affaire dans cette nouvelle technologie de pouvoir ce n'est pas exactement la société enfin le corps social tel que le définissaient les juristes ce n'est pas non plus l'individu corps c'est un nouveau corps corps multiple corps à nombre de têtes sinon infinie du moins pas nécessairement délombrable c'est la notion de population la biopolitique a affaire à la population et la population comme problème politique comme problème à la fois scientifique et politique comme problème biologique et comme problème de pouvoir et bien je crois que la population apparaît à ce moment deuxièmement ce qui est important aussi en dehors de l'apparition même de cet élément qu'est la population ce qui est important et bien c'est la nature des phénomènes qui sont pris en considération vous voyez que ce sont des phénomènes collectifs qui n'apparaissent avec leurs effets économiques et politiques qui ne deviennent pertinents qu'au niveau même de la masse ce sont des phénomènes qui sont individuellement aléatoires et imprévisibles si on les prend donc en eux-mêmes individuellement mais qui présentent au niveau collectif des constantes qu'il est facile d'établir ou en tout cas possible d'établir et enfin ce sont des phénomènes qui se déroulent essentiellement dans la durée qui doivent être pris dans une certaine limite de temps plus ou moins longue ce sont des phénomènes de série en gros si vous voulez ce à quoi va s'adresser la biopolitique c'est en somme aux événements aléatoires qui se produisent dans une population prise dans sa durée la souveraineté faisait mourir et laissait vivre et voilà que maintenant apparaît un pouvoir que j'appellerai si vous voulez de régularisation un pouvoir de régularisation qui consiste au contraire à faire vivre et à laisser mourir et je crois que la manifestation de ce pouvoir et bien il apparaît concrètement dans cette fameuse disqualification progressive de la mort sur laquelle les sociologues et historiens sont revenus si souvent bon tout le monde sait surtout depuis un certain nombre d'études récentes tout le monde sait que la grande ritualisation publique de la mort a disparu mais en tout cas s'est effacée progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant au point que maintenant la mort cessant d'être une de ces cérémonies éclatantes à laquelle les individus la famille le groupe presque la société tout entière participait la mort au contraire est devenue ce qu'on cache elle est devenue la chose la plus privée et la plus honteuse et à la limite c'est moins le sexe que la mort qui est aujourd'hui l'objet du tabou alors je crois que la raison pour laquelle en effet la mort est devenue ainsi cette chose qu'on cache la raison on n'est pas dans un sorte de déplacement de l'angoisse ou modification des mécanismes répressifs elle est dans une transformation des technologies de pouvoir ce qui donnait autrefois son éclat à la mort et ceci jusqu'à la fin du 18ème siècle ce qui donnait son éclat à la mort ce qui lui imposait sa si haute ritualisation c'était qu'elle était la manifestation d'un passage d'un pouvoir à un autre la mort c'était le moment où on passait d'un pouvoir qui était celui du souverain d'ici bas à cet autre pouvoir qui était celui du souverain de l'au-delà on passait d'une instance de jugement à une autre on passait d'un droit civil ou public de vie et de mort à un droit qui était celui de la vie éternelle ou de la damnation éternelle bon passage d'un pouvoir à un autre c'était également la mort une transmission du pouvoir du mourant pouvoir du mourant qui se transmettait à ceux qui survivent dernière parole dernière recommandation volonté ultime testament etc c'était tous ces tous ces phénomènes de pouvoir qui étaient ainsi ritualisés or maintenant maintenant que le pouvoir c'est de moins en moins le droit de faire mourir et de plus en plus le droit d'intervenir pour faire vivre et sur la manière de vivre et sur le comment de la vie à partir du moment donc où le pouvoir intervient surtout à ce niveau là pour majorer la vie pour en contrôler les accidents les aléas les déficiences et bien du coup la mort la mort comme terme de la vie elle est évidemment le terme du pouvoir la limite le bout du pouvoir elle est du côté extérieur par rapport au pouvoir elle est ce qui tombe hors de ses prises et sur lequel le pouvoir n'aura pris si vous voulez que en général globalement statistiquement ce sur quoi le pouvoir a pris ce n'est pas sur la mort c'est sur la mortalité et dans cette mesure là il est bien normal que la mort maintenant retombe du côté du privé et de ce qu'il y a de plus privé alors que c'était dans le droit de souveraineté la mort qui était le point où éclatait de la façon la plus manifeste l'absolu pouvoir du souverain la mort va être au contraire maintenant le moment où l'individu échappe à tout pouvoir retombe sur lui-même et se replie en quelque sorte sur sa part la plus privée le pouvoir ne connait plus la mort au sens strict le pouvoir laisse tomber la mort et si vous voulez pour symboliser tout ça prenons si vous voulez la mort de Franco la mort de Franco qui est un événement tout de même très intéressant par les valeurs symboliques qu'il fait jouer puisque mourait celui qui avait exercé le droit souverain de vie et de mort avec la sauvagerie que vous connaissez le plus sanglant de tous les dictataires qui avait fait régner absolument pendant 40 ans le droit souverain de vie et de mort et qui au moment où lui-même va mourir entre dans cette espèce de nouveau champ du pouvoir sur la vie de ce pouvoir sur la vie qui consiste non seulement à aménager la vie non seulement à faire vivre mais finalement à faire vivre l'individu au-delà même de sa mort et par un pouvoir qui n'est pas simplement prouesse scientifique mais exercice effectivement exercice de ce bio-pouvoir politique qui a été mis en place au 19ème siècle on fait tellement bien vivre les gens qu'on arrive à les faire vivre au moment même où ils devraient biologiquement être morts depuis longtemps et c'est ainsi que celui qui avait exercé le pouvoir absolu de vie et de mort sur des centaines de milliers de gens et bien celui-là est tombé sous le coup d'un pouvoir qui aménageait si bien la vie qui regardait si peu la mort qu'il ne s'était même pas aperçu qu'il était déjà mort et qu'on le faisait léger après sa mort je crois que le choc entre ces deux systèmes de pouvoir celui de la souveraineté sur la mort et celui de la régularisation de la vie ce choc se trouve symbolisé dans ce petit et joyeux événement l'homme pendant des millénaires est resté ce qu'il était pour Aristote un animal vivant et de plus capable d'une existence politique l'homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question écrivait Michel Foucault dans le dernier chapitre de la volonté de savoir qui paraîtra à la fin de cette année 1976 l'une des conséquences concrètes de l'apparition du biopouvoir c'est notamment le passage du système juridique de la loi au système régularisateur de la norme et avec le pouvoir démultiplié de protéger la vie celui non moins étendu d'en autoriser l'Holocauste Collège de France suite et fin du cours du 17 mars 1976 Michel Foucault bon on pourrait dire ceci tout s'est passé comme si le pouvoir les pouvoirs qui avaient si vous voulez comme modalité et comme schéma organisateur la souveraineté et bien ces pouvoirs s'étaient trouvés inopérants pour régir le corps économique et politique d'une société en voie à la fois d'explosion démographique et d'industrialisation si bien que à la vieille mécanique du pouvoir de souveraineté beaucoup trop de choses échappaient à la fois par en bas et par en haut au niveau du détail et au niveau de la masse c'est pour rattraper le détail qu'une première accommodation a eu lieu accommodation de mécanismes de pouvoir sur le corps individuel avec surveillance et dressage ça a été la discipline bien sûr ça a été l'accommodation la plus facile la plus commode à réaliser c'est pourquoi elle s'est réalisée le plus tôt dès le 17ème début du 18ème siècle elle s'est réalisée à un niveau local dans des formes si vous voulez intuitives empiriques fractionnées et dans le cadre limité d'institutions d'institutions comme l'école l'hôpital la caserne l'atelier etc et puis vous avez eu ensuite à la fin du 18ème siècle une seconde accommodation elle sur les phénomènes globaux sur les phénomènes de population avec les processus biologiques ou bio ou sociologiques des masses humaines accommodation beaucoup plus difficile car bien entendu elle impliquait des organes complexes de coordination et de centralisation on a donc si vous voulez deux séries la série corps organisme discipline institution et la série population processus biologique mécanisme régularisateur et état un ensemble organique institutionnel l'organo discipline de l'institution si vous voulez et d'un autre côté un ensemble biologique et étatique la biorégulation par l'état bon je ne veux pas faire jouer dans l'absolu cette opposition entre état et institution parce que les disciplines tendent de fait toujours à déborder le cadre institutionnel et local où elles sont prises et puis elles prennent facilement une dimension étatique dans certains appareils par exemple comme la police qui est à la fois un appareil de discipline et un appareil d'état ce qui prouve que la discipline n'est pas toujours institutionnelle et de la même façon ces grandes régulations globales qui ont proliféré au long du 19ème siècle on les trouve bien sûr au niveau étatique mais au-dessous aussi du niveau étatique avec toute une série d'institutions sous-étatiques comme les institutions médicales les caisses de secours les assurances etc. bon c'est la première remarque que je voudrais faire d'autre part ces deux ensembles de mécanismes l'un disciplinaire l'autre régularisateur ne sont pas de même niveau ce qui leur permet précisément de ne pas s'exclure et de pouvoir s'articuler l'un sur l'autre on peut même dire que dans la plupart des cas les mécanismes disciplinaires de pouvoir et les mécanismes régularisateurs de pouvoir les mécanismes disciplinaires sur le corps et les mécanismes régularisateurs sur la population sont articulés l'un sur l'autre prendre comme ça un ou deux exemples prenez si vous voulez le problème de la ville plus précisément cette disposition spatiale réfléchie concertée que constitue la ville modèle la ville artificielle la ville de réalité utopique telle qu'on l'a non seulement rêvé mais constitué effectivement au XIXe siècle prenez quelque chose comme la cité ouvrière la cité ouvrière telle qu'elle existe au XIXe siècle qu'est-ce que c'est ? eh bien on voit très bien comment elle articule en quelque sorte à la perpendiculaire des mécanismes disciplinaires de contrôle sur le corps sur les corps par son quadrillage par le découpage même de la cité par la localisation des familles dans les chacune dans une maison des individus chacun dans une caisse découpage mise en visibilité des individus normalisation des conduites une sorte de contrôle policier spontané qui s'exerce ainsi par la disposition spatiale même de la ville donc toute une série de mécanismes disciplinaires qu'il est facile de retrouver dans la cité ouvrière et puis vous avez toute une série de mécanismes qui sont au contraire des mécanismes régularisateurs des mécanismes régularisateurs qui portent sur la population en tant que telle et qui permet et qui induisent des conduites d'épargne par exemple qui sont liées à l'habitat la location de l'habitat éventuellement son achat des systèmes d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse des règles d'hygiène qui assurent la longévité optimale de la population des pressions que l'organisation même de la ville fait jouer sur la sexualité donc sur la procréation les pressions qu'on exerce sur l'hygiène des familles les soins apportés aux enfants la scolarité etc. donc vous avez mécanismes disciplinaires et mécanismes régularisateurs prenez un tout autre domaine enfin tout autre pas entièrement mais prenez dans un autre axe quelque chose comme la sexualité au fond pourquoi est-ce que la sexualité est devenue au 19ème siècle est devenue au 19ème siècle un champ dont l'importance stratégique a été capitale et bien je crois que si la sexualité a été importante c'est pour tout un tas de raisons mais en particulier il y a eu celle-ci c'est que d'un côté la sexualité en tant que conduite exactement corporelle relève d'un contrôle disciplinaire individualisant en forme de surveillance permanente et les fameux contrôles par exemple de masturbation qui ont été exercés sur les enfants depuis la fin du 18ème siècle jusqu'au 20ème et ceci dans le milieu familial dans le milieu scolaire etc. représente exactement ce côté du contrôle disciplinaire de la sexualité et puis d'un autre côté la sexualité et bien elle s'inscrit par ses effets procréateurs bien sûr elle s'inscrit et prend l'effet dans des processus biologiques larges qui concernent non plus le corps de l'individu mais cet élément cette unité multiple que constitue la population la sexualité elle est exactement au carrefour du corps et de la population donc elle relève de la discipline mais elle relève aussi de la régularisation l'extrême valorisation médicale de la sexualité au 19ème siècle et là je crois son principe dans cette position privilégiée de la sexualité entre organismes et populations entre corps et phénomènes globaux de là aussi l'idée médicale que justement la sexualité quand elle est indisciplinée et irrégulière a toujours deux ordres d'effet l'un sur le corps sur le corps indiscipliné qui est immédiatement sanctionné par toutes les maladies individuelles que le débauché sexuel s'attire sur lui-même un enfant qui se masturbe trop sera malade toute sa vie sanction disciplinaire au niveau du corps mais en même temps une sexualité débauchée pervertie etc a des effets au niveau de la population puisque celui qui a été débauché sexuellement est censé avoir une hérédité une descendance pardon une descendance qui va être perturbée elle aussi et ceci pendant des générations et des générations à la septième génération et à la septième de la septième génération et c'est la théorie de la dégénérescence que la sexualité en tant qu'elle est au foyer de maladies individuelles et étant donné qu'elle est d'autre part au noyau de la dégénérescence représente très exactement ce point d'articulation du disciplinaire et du régularisateur du corps et de la population nous sommes donc dans un pouvoir qui a pris en charge et le corps et la vie ou qui a pris si vous voulez disons la vie en général en charge avec le pôle du côté du corps et le pôle du côté de la population biopouvoir par conséquent biopouvoir dont on peut repérer aussitôt les paradoxes qui apparaissent à la limite même de son exercice paradoxe qui apparaît d'un côté si vous voulez avec le pouvoir atomique le pouvoir atomique qui n'est pas simplement le pouvoir de tuer selon les droits qui sont donnés à tout souverain des millions et des centaines de millions d'hommes après tout ceci est traditionnel mais ce qui fait que le pouvoir atomique est pour le fonctionnement du pouvoir politique actuel sorte de paradoxe difficile à contourner sinon tout à fait incontournable c'est donc que dans le pouvoir de fabriquer et d'utiliser la bombe atomique on a la mise en jeu et d'un pouvoir de souveraineté qui tue mais également un pouvoir qui est celui de tuer la vie elle-même de sorte que dans ce pouvoir atomique le pouvoir qui s'exerce s'exerce de telle façon qu'il est capable de supprimer la vie et de se supprimer par conséquent comme pouvoir d'assurer la vie où il est souverain et il utilise la bombe atomique mais du coup il ne peut plus être pouvoir bio-pouvoir pouvoir d'assurer la vie comme il l'est depuis le 19ème siècle et à l'autre limite vous avez alors l'excès au contraire non plus du droit souverain sur le bio-pouvoir mais excès du bio-pouvoir sur le droit souverain cet excès du bio-pouvoir il apparaît lorsque et techniquement et politiquement donner à l'homme la possibilité non seulement d'aménager la vie mais de faire proliférer la vie de fabriquer du vivant de fabriquer du monstre de fabriquer à la limite du virus incontrôlable et universellement destructeur extension formidable du bio-pouvoir qui à l'opposition de ce que je vous disais tout à l'heure pour le pouvoir atomique va déborder toute la souveraineté humaine bon et bien je m'excuse de ces longs parcours à propos du bio-pouvoir mais je crois que c'est sur ce fond là que l'on peut retrouver le problème que j'avais essayé de poser vous me donnerez un peu plus de temps que jusque vers 11h15 jusque vers 11h15 bon alors dans cette technologie de pouvoir qui a pour objet donc et pour objectif la vie et qui me paraît un des traits fondamentaux de la technologie du pouvoir depuis les années comment va s'exercer le droit de tuer et la fonction du meurtre s'il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et qu'au contraire avance de plus en plus le bio-pouvoir disciplinaire ou régulateur comment est-ce qu'un pouvoir comme celui-là peut tuer comment s'il est vrai qu'il s'agit essentiellement de majorer la vie d'en prolonger la durée d'en multiplier les chances d'en détourner les accidents ou bien d'en compenser les déficits comment dans ces conditions est-ce qu'il est possible pour un pouvoir politique de tuer de réclamer la mort de demander la mort de faire tuer de donner l'ordre de tuer d'exposer à la mort non seulement ses ennemis mais même ses propres citoyens comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre comment exercer le pouvoir de la mort comment exercer la fonction de la mort dans un système politique centré sur le bio-pouvoir et bien je crois que c'est là qu'intervient le racisme c'est là qu'intervient le racisme alors encore une fois je ne veux pas dire du tout que le racisme a été inventé à cette époque il existait depuis bien longtemps mais je crois qu'il fonctionnait ailleurs ce qui a inscrit le racisme dans les mécanismes de l'état c'est bien l'émergence de ce bio-pouvoir c'est à ce moment là que le racisme s'est inscrit comme mécanisme fondamental du pouvoir tel qu'il s'exerce dans les états modernes et ce qui fait qu'il n'y a guère de fonctionnement moderne de l'état qui à un certain moment à une certaine limite et dans certaines conditions ne passe pas par le racisme en effet qu'est-ce que c'est que le racisme et bien c'est d'abord c'est d'abord le moyen d'introduire dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge d'introduire enfin une coupure la coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir dans le continuum biologique de l'espèce humaine l'apparition des races la distinction des races la hiérarchie des races la qualification des races de certaines races comme bonnes et d'autres au contraire comme inférieures tout ceci va être une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge ça va être une manière de décaler à l'intérieur de la population des groupes les uns par rapport aux autres bref de pouvoir établir une césure qui sera de type biologique à l'intérieur d'un domaine qui se donne comme étant précisément un domaine biologique ça va permettre en gros si vous voulez au pouvoir de traiter une population comme un mélange de races ou plus exactement de traiter l'espèce de subdiviser l'espèce qu'il a pris en charge en sous-groupes qui seront précisément les races c'est là la première fonction du racisme donc de fragmenter de faire des césures à l'intérieur de ce continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir et d'un autre côté le racisme aura sa seconde fonction il aura pour rôle de permettre d'établir une relation positive si vous voulez du type plus tu tueras plus tu feras mourir ou plus tu laisseras mourir et plus du fait même toi tu vivras je me dirais que cette relation entre si tu veux vivre il faut que tu fasses mourir il faut que tu puisses tuer cette relation après tout ce n'est pas le racisme ni l'état moderne qui l'a inventé c'est la relation derrière pour vivre il faut bien que tu massacres tes ennemis mais le racisme fait justement fonctionner cette relation type guerrier si tu veux vivre il faut que l'autre meure le racisme va la faire fonctionner va la faire jouer d'une manière qui est toute nouvelle et qui est précisément compatible avec l'exercice du bio-pouvoir d'une part en effet le racisme va permettre d'établir entre ma vie à moi et la mort de l'autre une relation qui n'est pas une relation militaire et guerrière d'affrontement mais une relation de type biologique plus les espèces inférieures tendront à disparaître plus les individus anormaux seront éliminés moins il y aura de dégénérer par rapport à l'espèce plus moi non pas en tant qu'individu mais en tant qu'espèce je vivrai je serai fort je serai vigoureux je pourrai proliférer la mort de l'autre ce n'est pas simplement ma vie dans la mesure où ça serait ma sécurité personnelle la mort de l'autre la mort de la mauvaise race de la race inférieure ou du dégénéré ou de la normale c'est ce qui va rendre la vie en général plus saine plus saine et plus pure rapport donc non pas militaire guerrier ou politique mais rapport biologique et si ce mécanisme peut jouer c'est que les ennemis qu'il s'agit de supprimer ce ne sont pas les adversaires au sens politique du terme ce sont les dangers dangers externes ou internes par rapport à la population et pour la population autrement dit la mise à mort l'impératif de mort n'est recevable dans le système du bio-pouvoir que s'il tente non pas à la victoire sur des adversaires politiques mais s'il tente à l'élimination du danger biologique et au renforcement directement lié à cette élimination de l'espèce elle-même ou de la race la race le racisme c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation vous comprenez alors dans ces conditions comment et pourquoi on peut comprendre que les états les plus meurtriers sont en même temps forcément les plus racistes et bien sûr là il faut prendre l'exemple du nazisme après tout le nazisme c'est bien en effet le développement jusqu'au paroxysme des mécanismes de pouvoir nouveaux qui avaient été mis en place depuis le 18ème siècle pas d'état plus disciplinaire bien sûr que le régime nazi pas d'état non plus où les régulations biologiques soient reprises en compte d'une manière plus serrée et plus insistante pouvoir disciplinaire biopouvoir tout ceci a parcouru soutenu à bout de bras la société nazie prise en charge du biologique de la procréation de l'hérédité prise en charge aussi de la maladie des accidents pas de société à la fois plus disciplinaire et plus assurantielle que celle qui avait été mise en place ou en tout cas projetée par les nazistes le contrôle des aléas propres au processus biologique était un des objectifs immédiats du régime mais en même temps qu'on avait cette société donc universellement assurantielle universellement sécurisante universellement régulatrice et disciplinée et bien en même temps à travers cette société déchaînement le plus complet du pouvoir meurtrier c'est à dire de ce vieux pouvoir souverain de tuer et ce pouvoir de tuer qui traverse tout le corps social de la société nazie et bien ce pouvoir meurtrier il se manifeste il se manifeste et bien d'abord parce que le pouvoir de tuer le pouvoir de vie et de mort il est donné non pas simplement à l'état mais à toute une série d'individus à une quantité considérable de gens que ce soit les SA les SS etc à la limite même tout le monde a droit de vie et de mort sur son voisin dans l'état nazi ne serait-ce que par la conduite de dénonciation qui permet effectivement de supprimer ou de faire supprimer celui qui est à côté de vous donc déchaînement du pouvoir meurtrier et du pouvoir souverain à travers tout le corps social également par le fait que la guerre est explicitement posée comme un objectif politique et pas simplement au fond comme un objectif politique pour obtenir un certain nombre de moyens mais comme une sorte de phase ultime et décisive de tous les processus politiques la politique doit aboutir à la guerre et la guerre doit être la phase finale et décisive qui va couronner l'ensemble et par conséquent ce n'est pas simplement la destruction des autres races qui est l'objectif du régime nazi la destruction des autres races est une des faces du projet l'autre face étant d'exposer sa propre race au danger absolu et universel de la mort le risque de mourir l'exposition à la destruction totale est un des principes inscrit parmi les devoirs fondamentaux de l'obéissance nazie et parmi les objectifs essentiels de la politique il faut que l'on arrive à un point tel que la population toute entière soit exposée à la mort seule cette exposition universelle de toute la population à la mort pourra effectivement la constituer comme race supérieure et la régénérer définitivement en face de races ou qui auront été totalement exterminées ou qui seront définitivement asservies on a donc dans la société nazie cette chose tout de même extraordinaire c'est une société qui a absolument généralisé le biopouvoir mais qui a en même temps généralisé le droit souverain de tuer les deux mécanismes celui classique archaïque qui donnait à l'état droit de vie et de mort sur ses citoyens et le nouveau mécanisme organisé autour de la discipline de la régulation bref les nouveaux mécanismes de biopouvoir se trouvent exactement coïncidés de sorte qu'on peut dire ceci c'est que l'état nazi a rendu absolument coextensif le champ d'une vie qui l'aménage protège garantit cultive biologiquement et le droit en même temps le droit souverain de tuer quiconque non seulement les autres mais les siens propres il y a eu chez les nazis une coïncidence d'un biopouvoir généralisé avec une dictature à la fois absolue et retransmise à travers tout le corps social par cette formidable démultiplication du droit de tuer et de l'exposition à la mort on a un état absolument raciste un état absolument meurtrier et un état absolument suicidaire racisme enfin état raciste état meurtrier état suicidé cela se superpose nécessairement et aboutit bien sûr à la fois à la solution finale par laquelle on a voulu éliminer à travers les juifs toutes les autres races dont les juifs étaient à la fois la symbole et la manifestation et en même temps la solution finale des années 1942-43 et puis le télégramme 71 qui au mois d'avril 1940 par lequel en avril 1945 Hitler donnait ordre de détruire de détruire les conditions de vie du peuple allemand lui-même solution finale pour les autres races suicide absolu de la race c'est à cela que menait cette mécanique je crois inscrite dans le fonctionnement de l'état moderne seul bien sûr le nazisme a poussé jusqu'au paroxysme le jeu entre le droit souverain de tuer et les mécanismes du haut pouvoir mais le jeu il est inscrit effectivement dans le fonctionnement de tous les états de tous les états modernes de tous les états capitalistes et bien pas sûr et je crois que justement alors là ça serait une autre démonstration je crois que l'état socialiste le socialisme est tout aussi marqué de racisme que le fonctionnement de l'état moderne de l'état capitaliste je le dis c'est un peu d'autres me j'ai je j'ai C'est parti !